Merci pour le groupe UMP. Merci Monsieur le Président. Madame la Ministre, la politique familiale est au cœur de l'actualité. Vous avez annoncé certes la création de nouvelles places de crèche, mais aussi la réduction de moitié de la page pour 280 000 ménages, une modification des pensions alimentaires non recouvrées, la création d'une allocation de 450 euros pour les 18-25 ans qui ne sont ni à l'école, ni en formation, ni au travail, sans oublier la baisse du plafond du quotient familial et la déductibilité pour les emplois à domicile. Je ne partage pas la plupart de ces choix, mais le but de ma question est de mesurer leur incidence sur les CAF qui, pour l'instant, comme vous l'ont dit mes collègues, n'ont aucune visibilité quant à leur future convention d'objectifs et de moyens. Comment peuvent-elles avancer alors qu'elles ne connaissent pas les règles du jeu ? Le gouvernement empile les missions supplémentaires, mais vous avez répondu à mes collègues qui me précédaient, qu'il y aurait des moyens humains supplémentaires. Mais sachez que la charge s'accroît automatiquement avec la précarisation croissante du public, comme dans le Val-de-Marne, où pour désengorger les accueils, on ne passera bientôt plus que par Internet. Mais j'attire votre attention et celle de mes collègues que cette tendance va permettre d'accroître les risques de pitching sur, justement, une population d'allocataires de plus en plus fragilisée et qui risque de répondre n'importe quoi. J'aimerais, Madame la Ministre, savoir si, en matière d'allocation de soutien familial, les CAF auront bien la possibilité de procéder par prélèvement direct auprès des employeurs, comme cela se fait pour les impôts. Et pourquoi faudra-t-il attendre 2016 pour que toutes les mères puissent bénéficier de ce système ? S'agissant de la future allocation pour les jeunes de 18 à 25 ans en rupture avec leur famille, bizarrement appelée garantie jeunes, quels moyens les CAF auront-elles pour identifier les bénéficiaires et vérifier ce critère de rupture ? Combien de jeunes sont ciblés ? Cette allocation va forcément engendrer une surcharge de travail. Les CAF que j'ai contactés en région parisienne n'ont aucune information. Comment travaillez-vous en amont avec elle pour ne pas monter une usine à gaz ? Merci, Madame Bertilotti. Applaudissements C'est toujours difficile, dans une réponse en deux minutes, quand vous ciblez l'ensemble de la politique familiale et que rien ne recueille votre assentiment et que jusqu'à présent, l'ensemble des questions, quelle que soit la couleur politique d'où elles viennent, étaient quand même sur le fait comment faire en sorte que les CAF fonctionnent mieux. Donc, moi, je vais vous répondre sur deux points. Un premier point qui concerne l'accueil, et au fond, c'est une façon de répondre sur la dématérialisation. C'est vrai, vous avez raison de dire, un certain nombre d'allocataires ne bénéficient pas d'Internet. Mais, par exemple, vous avez une caisse, je reviens sur la caisse de Montbéliard, qui, au niveau de l'accueil, a installé tout un service Internet où il y a justement l'apprentissage pour les allocataires qui viennent de l'outil Internet. Ils peuvent venir tout seuls, une fois qu'ils maîtrisent cet outil, venir tout seuls régler tous leurs problèmes de dossier. Ça passe aussi par ce type de service qui est à rendre et qui est, effectivement, un gain de temps pour tout le monde, pour les employés et pour les allocataires. Je répondrai juste sur le RSA jeune, qui est une réforme qui venait de vos rangs. La complexité du dispositif qui a été peut-être mal mesurée empêche de nombreux jeunes d'en profiter. Aujourd'hui, il y a moins de 10 000 bénéficiaires de ce RSA jeune et il n'y a pas d'aménagement prévu des conditions d'entrée dans le RSA jeune. Le gouvernement réfléchit donc à une réforme structurelle pour satisfaire les besoins financiers des 18-25 ans. Je l'ai dit tout à l'heure, Christophe Sirug est chargé d'élaborer des propositions de réforme du RSA activité et de la prime pour l'emploi qui ont vocation à inclure les jeunes actifs. C'est dans quelques jours que ce rapport doit émettre ces conclusions dont il sera tenu le plus grand compte pour être plus efficace à l'égard de cette population. Merci, madame Procaccia. Madame la ministre, je ne vous parlais pas du RSA jeune. Je vous parlais de la décision du gouvernement annoncée par Matignon de mettre en place à partir du 1er septembre une allocation de 450 euros pour tous les jeunes.